tu fais quoi josé oh le caméraman t'es pas là pour parler t'es là pour tourner je te fais pas pour ça et les amis salut les amis c'est josé n'goku j'espère que vous allez bien aujourd'hui je fais le décrassage après la première étape du tour de france regardez je me rends anxieuse un peu le décrassage voilà on va tout de suite débriefer les amis voilà c'était la première étape du tour de france entre norme outil fontenay c'était en vendée donc une étape longue de 201 km ça a commencé avec une échappée dès le kilomètre 0 190 km d'échappée avec trois français dont yohann au fredo qu'on connaît très bien bref ils se sont disputés le maillot pro et c'est le français de la team oscaro qui l'a empoché kevin le danois et yohann au fredo le sarouche de la combativité ontarièse à la élue combatif du jour bon après dans le peloton on va arriver dans les dix derniers kilomètres et trois chutes tous les deux trois deux kilomètres on va faire des chutes en premier une grosse chute qui a emmené plusieurs coureurs en deuxième c'est le quadruple vainqueur du tour risseau farcum qui va chuter voilà et une troisième aussi quand la route c'est comment dire rétrécie et après il ya aussi la crevaison à trois kilomètres cinq à peu près de nero alexander quintana alias nero quintana bref il n'a pas été intelligent sur ce coup là parce que il n'aurait plus comme il disait sur france télévision l'orange à l'imbéa etc il aurait pu rouler à plat fin de neuf crevé jusqu'aux trois kilomètres parce que quand on est trois kilomètres on prend le temps sur qui on était dans le groupe et comme il était dans le groupe de tête max il aurait dans le groupe qui s'est joué la victoire il aurait été remis sur ce temps là et rien n'interdit dans l'autre et après de dire que après les trois kilos dans les trois derniers kilomètres qu'il aurait pu être que le pneu était crevé rien ne dit qu'on ne sait pas tricher ça dans le règlement bref voilà donc le victoire la victoire du jour revient à gabria le colombien pour sa première participation autour de france premier qu'il ses premiers pas sur la grande boucle et ben il gagne ça n'a pas arrivé c'est pas arrivé souvent sur la longue boucle mais déjà christophe harfoum a perdu 51 secondes sur un des favoris du tour romain bardet et du coup une minute et une seconde sur le maillot jaune qui restera pas maillot jaune gabria puisque c'est un sprinteur un sprinteur ne viendra jamais le tour de france et il ya aussi avec christophe harfoum qu'ont perdu du temps sur romain bardet adam yetz le coureur de la team michel michelton scott il y avait aussi richie porte malheureux déjà l'année dernière avec une chute qu'il a contraint à l'abandon et à du coup à cause de sa crevaison nero alexander quintana qui perd une minute 15 sur romain bardet donc celui qui sent et celui qui gagne qui a fait c'est comme s'il gagnait une étape pour lui qui fait la bonne opération du jour sans rien faire c'est romain bardet le français à qui on lui souhaite un grand tour et acquis et on va parler aussi de sylvain chavanel le record man du tour de france nos participations autour 18 participations c'est son dernier tour de france peut-être qu'il arrêtera pas sa carrière là mais c'est son dernier tour de france bref voilà alors voilà le classement je peux vous dire les dix premiers de l'étape alors il ya fermando gabria en qui a gagné l'étape en deuxième c'est peter saïanne le le slav de la borange gros et le troisième c'est marcel quitte à de la team katusha alpecine voilà pour les trois premiers il ya christophe la porte le français cinquième pas mal c'est pas un grand sprint là mais c'est très bien pour lui alexander christophe quatrième michael matthews un peu décevant septième il a une gros 9e 6e c'est bien pour lui et après d'un dégoût d'un game code aussi assez décevant l'huit c'est mais après on va avoir des grimpeurs comme jacob fulson en 9e place et en 10e place le grimpeur polonais de la timbora aggro le coéquipé de peter saïenne rafael machica alors on va voir maintenant les maillots distinctifs les portants de maillot donc gabria pour le maillot jaune il est aussi maillot vert donc c'est marcel quittelle le deuxième dans ce classement qui portera le maillot vert demain sur pour l'étape la deuxième étape du tour de france on en parlera après kevin le danois maillot à poids avec un point qui le gardera sûrement pas sur ce tour dylan grodoven gun porteur du maillot blanc passé c'est gabria aussi qu'il l'a mais peut pas le porter du coup la meilleure équipe les d'un sarjaune casque jaune c'est la cousteppe flour l'équipe au gagnant gabria et le sa rouge de la combattie en hectares gaz on a déjà dit c'est joan offredo alors l'étape de demain ça sera une étape longue de 182,5 km entre moulons saint germain et la roche sur lyon alors il va avoir un coût à une côte de 4e catégorie au kilomètre 28 une cote de 1 km à 3,9 pour cent de moyenne à 202 mètres d'altitude il y aura un sprint intermédiaire au kilomètre 132 59 mètres d'altitude avant s'en fiche un peu de ça et un sprint pour des bonifs au kilomètre 168,5 pour prendre des bonifs pour classement général ça sera toujours bon pour par exemple les coéquipés par exemple de romain bardet ou de christophe à fond pour pas pour passer dans les derniers et passer des règles de plus pour le contre la montre ça sera retourné le classement à l'envers donc j'ai pour passer dans les derniers et pour avoir l'avantagé psychologique et l'arrivée à 73 mètres d'altitude une arrivée à mon avis ça sera un sprint massif que la côte de 4e catégorie ne fera rien aux cinq heures ce train de massive normalement on n'en sait jamais la vendée et pour comme indique son nom le vent donc peut-être qu'il y aura à quoi faire pour les échappés malgré je pense que ça n'ira pas au bout voilà à mon avis on aura des des coureurs de la team des petites équipes qu'on part à d'autres la team ou un team google berre peut-être direct énergie on verra bref les cours qui aura d'un échappé en tout cas pour l'état de demain c'est tout ce que j'ai à vous dire la vie j'espère cette vidéo vous aura plu mettez un maximum de l'acadonie vous commentez les deux toujours en décrassage bref voilà commenter aussi partager tout ça le concours dans la description le blog voilà et à demain pour un nouveau débrouche du tour de france au caméraman arrête de filmer en balle arrête de dormir arrête le caméraman j'ai pas payé pour dormir